Mugan et Harry, on a retrouvé le de leur premier rendez-vous à Londres. C'est l'événement de cette fin d'année, la diffusion de la série documentaire Harry et Mugan sur Netflix. Le couple anglo-américain le plus glamour revient notamment pour l'occasion sur leur premier rendez-vous galant dans un lieu huppé de Londres. Entrée, plat, dessert on vous raconte tout des dessous de cette love story digne des plus grandes comédies romantiques. Parce qu'on se souvient tous de notre première rencontre, de ce premier dîner aux chandelles partagées avec notre moitié. L'idylle du duc et de la duchesse de Sussex débutent sur Instagram. D'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Mugan et Harry s'échangent dans un premier temps régulièrement des messages. Puis, en juillet 2016, l'actrice américaine alors âgée de 34 ans se trouve à Londres pour assister au tournoi de tennis. Le prince de Wimbledon. Le prince lui envoie alors un SMS qui va changer le cours de leur vie à tous les deux. « Qu'est-ce que tu fais demain soir ? » demande-t-il. « J'ai un dîner à 20h mais nous pouvons peut-être boire un verre ? » « À 18h ? Est-ce que ça te conviendrait ? » lui répond-elle. Il se retrouve alors au 76 Dean Street, un club privé mythique situé dans le quartier de Somme, à Londres. Zoom sur cette adresse confidentielle qui a vu naître une histoire d'amour hors du commun. Que ce soit pour un drink ou un dîner romantique, le Soha 76 Dean Street est très prisé de la haute société londonienne. Ce club privé est sélect situé dans le quartier branché de Soha de Bas de Covent gardant d'un cadre privilégié pour un datant amoureux. Salle de cinéma, restaurant et lounge-bar, cet écrin a tous les atouts charme pour une soirée romantique. Ce cadre intimiste et feuilletré a ainsi été le témoin des prémices d'une idylle digne d'un conte de fées entre Harry et Meugan. Avis au tourtereau de passage dans la capitale anglaise qui aurait aussi envie de s'offrir une parenthèse enchantée. Sachez qu'il faut être membre pour y séjourner. Pour nos simples molles d'huile faudra nous contenter d'un fish and chips au pub à l'angle de la rue. So British Tartinade au mou, avocados toast ou encore risotto de crabe. Force est de constater que la carte bistronomique aux influences italiennes du restaurant 76 Dean Street était tout à fait compatible avec le régime pesco-végétarien adopté 80% du temps par Meugan Markle. Une cuisine raffinée qui fait la part belle à la fraîcheur et aux saveurs comme l'apprécie tout particulièrement la jeune femme. Si on ne sait en réalité pas ce qu'ont commandé les deux tourtereaux, les paris restent ouverts. Une chose reste à éclaircir. Y avait-il oui ou non le vin favori de Meugan, le Tignanello, un vin produit en Toscane, dont l'américaine raffole, en toute modération. L'actrice ne s'autorise en effet qu'un verre de vin de façon occasionnelle. L'actrice ne s'autorise en effet de serré. L'actrice ne s'autorise en effet de serré. L'actrice ne s'autorise